Yerushalmi Nazir, Perek Shvi, on s'est arrêté au milieu de la Lakhah Bet. Donc ça se trouve dans les éditions de Vilna et Meor et Or, dans le Dafla Medha Moudbet vers le bas. Ezoumet Tshesh Lorekev, une dizaine de lignes d'en bas, Ezoumet Tshesh Lorekev, qui est le Mor, sur qui on a dit qu'il y a la Touma de Rekhev. On a dit une certaine quantité de Rekhev du Mor, donc on a expliqué que c'est des composants du Mor, ça rentamait aussi. Et l'Akmar va nous donner une condition pour cette Touma-là. Il faut qu'il n'y ait strictement aucun mélange dans le Rekhev. Donc il faudrait comme ça, Anikbar Aroum, que le Mor soit enterré nu, sans vêtements, Beharon Shalchaïch, dans un cercueil de marbre, Ou sur un sol, pas de terre, ni de bois, donc sur un carrelage qui ne se décompose pas, qui ne se mélange pas dans le décomposant du Mor, Ou bien sur un plateau de marbre, Aval Nikbar Beksuto, mais s'il était enterré, habillé. Donc il y a ici un mélange du vêtement qui s'est aussi, qui a pourri. Ou bien Alaron Shal'et, dans un cercueil en bois, Ou Algabet Avra Shal'et, ou sur un plateau de bois, Enze Rekhev. Ça ne s'appelle pas Rekhev. Ça ne va pas rentamer pour la quantité du Rekhev. Parce qu'il y a ici un mélange d'une autre espèce, d'une autre matière. Zehu Afar Kvarot. Ça, ça s'appelle plutôt la poussière de tombe. Et ici, la quantité, elle doit être plus grande que la quantité du Rekhev. Donc, Alors que pour le Rekhev, il a fallu Melotarva, de quoi remplir une cuillère ? Ici, il faut plus que ça. Melotarva de Veod est plus que ça. Rabi Ochanan Amar. Nikvarimo Afidlu Gilgelin Katan. Si a été enterré sur le mort, même une petite ceinture, Enze Rekhev. Ça y est, il n'y a plus le Rekhev. Il doit être nu complètement. Rabi Esabeshim Rabi Ochanan. Il dit comme ça. Il y a deux morts qui ont été enterrés l'un à côté de l'autre. Zeh Nasa Gilgalin Nezeh. Le Zeh Nasa Gilgalin Nezeh. L'un est considéré comme une ceinture vis-à-vis de l'autre. Donc, c'est un mélange d'une autre chose qui va faire qu'il n'y a pas ici la Touma de Rekhev. Et l'autre est considéré par rapport à l'un, à nouveau, comme une ceinture qui est en fait un mélange d'une autre matière ou d'une autre espèce qui fait que donc, il n'y a pas ici la Touma de Rekhev. Chacun par rapport à l'autre, il annule la Touma de Rekhev parce qu'ils se sont décomposés ensemble. Et la Gemara s'étonne sur cette halakha. Elle dit, mais je ne comprends pas pourquoi. Manafshar Gilgalin Nezeh Velo Nezeh. Tu considères l'un comme une ceinture par rapport à l'autre et pas par rapport à lui-même. C'est-à-dire, pourquoi ? Pourquoi il serait considéré comme une autre matière ? Pourquoi il serait considéré comme quelque chose, un mélange qui annule la Touma de Rekhev ? Et il dit Abba Baranathan. Et Abba Baranathan, il renforce la question. Il dit, regarde, regarde toi-même. Chehévi, khatitarva de Rekhev Mizeh, khatitarva de Rekhev Mizeh. Si maintenant, il a amené une demi-cuillère de Rekhev de l'un et une demi-cuillère de l'autre, l'irvanzebazé, et il les a mélangés ensemble, est-ce qu'il n'y aura pas ici une Touma de Rekhev ? Bien sûr qu'il y a ici une quantité de Touma de Rekhev. Donc pourquoi, quand ils ont été enterrés, les deux morts ensemble, il n'y a pas de Rekhev ? La Guimara raconte, il avait de grands yeux. Abba Baranathan, celui qui a objecté, il avait des yeux grands. Il avait l'air rire. Et donc, Rabbi Ochanan, ou Rabbi Esa, quand il a vu que Abba Baranathan, il objecte avec un genre de sourire aux yeux, il lui en voulait. Il lui en voulait. Donc il était maqpite sur lui, ou mit, et à cause de ça, il est mort. Il est mort, Abba Baranathan, il est mort à cause de la kpeda que portait sur lui, Rabbi Ochanan, ou Rabbi Esa, en le voyant, en croyant qu'il riait, sur sa halakha. Et donc finalement, on est resté en fait en question, on n'a pas de solution à sa question. Ama Rabbi Yosa, Haazil Gavra, voici l'homme est parti, donc Abba Baranathan, il est parti, on est resté sur sa question. On n'a rien trouvé comme solution à sa question. Maïkédoun, qu'est-ce qu'on dira ? Alors qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et la Guimara répond, Quand les deux morts ont été enterrés ensemble, aucun d'eux ne peut porter le nom de cette Touma de Rekev, parce qu'il y a effectivement un mélange avec son corps. Il aurait fallu un corps nu et seul. Et donc, même quand ils se sont décomposés ensemble, on ne pourra pas dire, c'est comme si on associait l'un avec l'autre, on en arrive à une Touma de Rekev. Tandis qu'ici, quand tu as deux demi-cuillères, Chaque demi-cuillère, elle peut porter le nom de la Touma de Rekev. Ce qui lui manque, c'est que la quantité, les quantités, on peut les compléter, la condition que chaque demi-quantité porte le nom de la Touma de Rekev. Donc quand c'est deux demi-cuillères, qui chacune provient d'un mort, sur lequel on pourrait dire la Touma de Rekev. Alors ici, ce n'est qu'un problème de quantité, elle sera complétée par la deuxième. Mais quand ce sont deux morts qui ont été enterrées et mélangées ensemble, ici, ça n'a même pas commencé la Touma de Rekev, parce que chacun est mélangé avec la deuxième. Donc la comparaison, elle n'est pas juste, elle est fausse. Et donc, on peut retenir la première, Al-Akha de Rabbi Yochanan, qui a dit deux morts qui ont été enterrées ensemble, non pas la Touma de Rekev. Et la Gemara continue. Nertekharaglo, son pied a été coupé, le pied du mort a été coupé, donc il lui manque une partie de son corps. Est-ce que ce manque-là va faire qu'il n'aura pas la Touma de Rekev ou non ? Et donc là, il faudra distinguer. Merkouba ulema la, en Rekev. Si c'est la partie supérieure de son pied qui lui manque, alors il n'a plus la Touma de Rekev parce qu'il ne peut pas vivre comme ça. Merkouba ulema ta yeshlo Rekev. Mais si c'est la partie inférieure de son pied qui a été coupée, alors ce qui lui manque, c'est une partie du corps qui n'est pas vitale, et donc il peut, lui, avoir la Touma de Rekev. Nik Beraimo, si maintenant on a enterré cette partie qui lui a été coupée du corps, la fin de son pied, la fin de sa jambe, Merkouba ulema ta, ici ce sera le contraire. Merkouba ulema ta, si c'est la partie inférieure de la jambe, il n'a un sitlogil-gelim. Alors puisqu'elle n'est pas vitale, elle devient au contraire comme une ceinture ou comme quelque chose d'étranger qui annule la Touma du Rekev quand ça se décompose en même temps que le corps. Par contre, Merkouba ulema lan, si c'est la partie, si c'est la jambe depuis haut, au-dessus du genou, ou une partie qui est vitale, donc ici, en na sitlogil-gelim. Ce mélange-là n'est pas considéré comme un problème. Et donc, n'est pas considéré comme quelque chose d'étranger au corps de la personne puisque c'était vital pour lui. Et donc, même si c'était enterré en même temps que le reste du corps, il y aura huit la Touma du Rekev. Chavraya baoukoume rabi Shmuel baravdouma. Les Khaverim, les Khachalim ont demandé devant rabi Shmuel baravdouma. Kachar gil-gelim ina arkouba ulema ta. D'après ce qu'on a dit, qu'est-ce que tu diras si on lui a mis une petite teinture sur la partie inférieure du pied, on lui a mis une chaussette et on l'a enterré avec. Tu me diras que puisqu'il porte cette chaussette-là sur une partie du corps qui n'est pas vitale, alors on ne regarde pas cette partie du corps en ce qui concerne la Touma du Rekev et on ne sera donc pas dérangé par le fait qu'elle soit mélangée avec la petite ceinture ou avec la chaussette ou avec un corps étranger. Donc, qu'est-ce que tu diras ici ? Peut-être que ce n'est pas gênant puisque ça ne se porte que sur une partie qui n'est pas vitale du corps. Véa Marlon, il leur a dit mais d'après vous, d'après votre raisonnement, alors on devrait dire que le mort qui était enterré jusqu'au pied, il a ici un corps étranger à son corps. Pourquoi ? Parce que la fin de son pied qui n'est pas vitale, se mélange avec les parties essentielles de son corps et donc finalement nous avons un mélange qui devient Gil-Galine, qui devient comme une ceinture. Vea Marlon, donc il leur a dit voyant la Gemara In-Kiné, si c'est ainsi, à filu l'onertéha, même si le pied n'a pas été coupé, et Reota, je devrais le voir et le considérer, Ke'ilu Ichatouha, comme s'il était coupé et étranger à l'essentiel du corps et donc Véa Sehlo Gil-Galine, ce sera comme une ceinture, il n'y aura plus de Rekev. Donc finalement, la Touma de Rekev ne serait que pour un mort complètement découpé qui n'a que l'essentiel du corps, ce qui est vital. Ce n'est pas possible de dire ça. Je suis obligé de comprendre donc tant que c'est lié à son corps, il est entier, ça n'a jamais été coupé, Kulogu Fekhad, tout c'est considéré comme un seul et même corps, Kulogu Fekhadou, il est un corps, lui, avec ses cheveux, avec ses ongles, avec ses, avec bien sûr, avec ses pieds, avec ses ortailles aussi, qu'est-ce qu'il y a ? Ça fait partie de son corps et donc, on ne dira pas que son pied est considéré, les parties inférieures du pied sont considérées comme étrangères aux parties vitales de son corps. On ne dit pas comme ça. On dit non, il y a la Touma du Rekev et puisque, tant que le corps est entier, tu le considères comme le corps du mort, alors, tu peux trouver de la réponse à ta question que s'il avait une chaussette, par exemple, c'est considéré, lui, comme un mélange. C'est considéré, lui, comme un corps étranger sur une partie importante du corps tant qu'elle est attachée au corps. Donc, le pied, s'il était découpé du corps, je vais voir, je vais vérifier, est-ce que c'est vital, c'est pas vital, sinon, si c'est pas vital, je dirais, oui, c'est étranger, il a perdu la Touma du Rekev. Si c'est vital, je dirais non, c'est pas considéré comme un corps étranger, c'est considéré comme le corps lui-même. Donc, il y a eu la Touma du Rekev. Mais tant qu'il est entier, on ne dit pas tout ça. On dit le corps, c'est le corps et tout ce qui est mélangé avec, même sur le bout des pieds, c'est considéré comme un corps étranger et donc, il a perdu la Touma du Rekev. La Gemara continue, elle dit, elle demande, donc un mort incomplet. Est-ce qu'il a la Touma du Rekev ou pas ? On pourrait répondre à cette question-là en prouvant de là. Nous avons une Mishnah qui dit, si le corps n'était pas entier, il n'a pas la Touma du Rekev. Et quand on le transporte, on n'a pas à déterrer, à prendre un peu de la terre en dessous de lui. Alors que s'il était entier, il faut, oui, prendre un peu de la terre avec lui quand on le transporte, quand on le déménage. Et d'ailleurs, on ne va pas appliquer la Lakhat de Shrounat Kvarot qui dit que si on a trouvé trois morts enterrées, alors, avant de les bouger, il faut vérifier tout autour qu'il n'y en ait pas d'autres. Mais puisqu'il n'est pas entier, alors il ne peut pas s'associer avec deux autres morts pour dire, nous avons ici une Shrounat Kvarot, un petit cimetière. On ne dit pas ça. Donc ça, ce sont là, Lakhat qui ont été dites pour un mort chaser qui n'était pas entier. Rabbi Ochanan a demandé mais combien il faut qu'il lui manque pour dire qu'il n'a plus la Toumette du Rekev. Yeva, ça va, qui est comme celle-ci. On a appris là-bas dans une Mishnah qui dit ce qui est pris du vivant et qui le fait mourir, c'est ça ce qui est considéré un manque. Ici aussi on dira, donc c'est une Mishnah qui est dit dans un autre contexte et on va l'utiliser chez nous aussi, ce qui, quand il est retiré du vivant, ça va le faire mourir, c'est ça le manque qui fait que le mort n'a plus de Toumette du Rekev. Lakhemara objecte, Agatmecha, Shenita, Shenikav, Veshto. Imagine-toi maintenant que l'œsophage de cet homme-là s'est percé. Hare, eno chaser, voici qu'il ne lui manque rien de son corps. Ve, eno chaya, et il ne peut quand même pas vivre comme ça. Il va mourir. Donc tu ne peux pas dire que, tu ne peux pas te référer à ça. Ce n'est pas une référence de dire est-ce qu'il serait mort de ça ou pas. Let lakhela kehada. Tu n'as comme indication que celle qu'on a vue en haut qui disait Ner tehah raglo, si sa jambe a été coupée. Minarkubau le mata, yesh lorékev. Si c'est la partie inférieure du pied, donc il a, il lui reste encore la partie essentielle du corps, tout ce qui est vital. Donc il a, il a tout mal du rekev. Minarkubau le malan, en lorékev. Mais si ça a été découpé depuis haut, alors il n'a plus d'orékev. Parce que, il s'appelle vraiment un complet parce qu'il lui manque une partie vitale. Nikbera imo. Et inversement, si ça a été enterré avec lui, cette jambe-là, là on dira Minarkubau le mata si c'est la partie inférieure de la jambe, alors ça s'appelle un corps étranger parce que ce n'est pas vital et donc il n'y a plus de rekev. Minarkubau le malan, mais si c'est au-dessus de l'arkuba, donc la partie supérieure du pied, comme on a vu, ça ne s'appelle pas un corps étranger et donc ça peut, oui, il garde lui sa toumane du rekev. Néphélim, maouche l'anrekev. Nouvelle question, un Eiffel, donc une femme qui a fait une fausse couche, le bébé en question, est-ce qu'il a une toumane du rekev ou pas ? Et la Gemara veut comparer cette question-là à une autre, à une machloquette. Min-de-mar daman metamebe revit, celui qui pense que leur sang des Néphélim ira entamer à partir d'un revit comme pour un homme grand adulte. Yash l'anrekev. Il va les comparer aussi au niveau du rekev. Omane demar en daman metamebe revit, celui qui dit qu'ils n'ont pas la toumane de sang d'un revit, alors il ne les compare pas à des adultes et en un rekev, ils n'ont pas non plus de rekev. Et la Gemara vient résoudre la question en disant comme ça nishmeinaminada, on pourrait prouver de là. Nous avons une Mishnah qui dit Afar Teluliyot, en fait ce sont des petits monticules, des petits monticules de terre à côté du chemin en dehors de la ville. On craint là-bas la touma. Donc ce Afar Teluliyot, c'est cette poussière-là, l'ama utame, pourquoi c'est tame, parce que les femmes elles enterrent là-bas leur fausse couche. Et donc, tu vois bien qu'il y a huit la touma du rekev. La Gemara dit, non, c'est-à-dire, la Gemara le comprend pourtant, ils sont décomposés ces corps-là. Et pourtant, tu dis qu'on craint la touma, donc c'est qu'il y a la touma du rekev. La Gemara dit, mais non, l'homme n'est-il pas logique de dire aussi, on voit bien là-bas que la deuxième raison pourquoi c'est tamé, parce que les pauvres moukéshrines, donc ceux qui souffrent de certaines maladies, du lycère, et qu'ils perdent leurs membres, ils les enterrent là-bas. Donc il y a une touma des membres. Est-ce que tu voudrais dire sur les membres aussi qu'il y a une touma de rekev ? Hitler, Mémar, Mishem, Rekev ? Non, il n'y a pas de touma de rekev sur les membres. Donc pourquoi craindre la touma de ces monticules-là ? Donc tu ne peux pas l'expliquer comme ça. L'homme, Mishem, Maga Kaseora. L'homme, Mishem, Maga Kaseora. Donc en fait, la touma, ce n'est pas une touma de rekev. C'est une touma plutôt de Maga Kaseora. C'est-à-dire, on craint qu'il touche un petit os, petit même comme de l'orge et en le touchant ou en le portant, ça leur a entamé. Et ça, c'est valable aussi bien pour les membres des malades en question que pour les néphéli. On n'a pas de réponse de là, au niveau du rekev du néphél. Maga Kaseora. Maga Kaseora dit notre terre à sa place, Taor. Pourquoi c'est Taor ? Si tu dis qu'on craint un petit os, on devrait le craindre encore. Il n'a pas pu tout enlever. Si tu me dis une question de rekev, je comprends. Il n'y a plus le rekev. Mais si tu me dis un petit os, petit comme de l'orge, alors tu devrais le craindre ici aussi ? Réponds la Gemara, non. On va résoudre cette question comme c'est de Braitha qui dit s'il est déplacé de sa place, alors c'est Taor. On parle là-bas du tel en question. En tout cas, d'une touma, on craint le mort. S'il est déplacé, ça reste Taor. Rabban Shima Megamliel Metahir et selon Rabban Shimon, puisqu'il a déterré, il a enlevé cette terre là en question, on craint la Touma, ça devient Taor. Amar Abishima Menalazar, non, ça c'est une nouvelle chose. Donc tu vois en tout cas que selon Rabban Shima Megamliel, on considère, on suppose que toute la Touma est partie. Même un petit os Kaseora, il ne reste plus là-bas. Et donc finalement, on maintient ce qu'on a dit. La Touma, dans ses petits monticules, il allait à cause de, non pas du Rekev, mais d'un petit os. Et effectivement, si ça a été changé, la terre, pour une autre terre, alors on peut supposer, selon Rabban Shima Megamliel, que tout a été enlevé de là-bas et qu'il n'y a plus de Touma du tout. Et donc, on n'a pas de réponse à notre question si on craint la Touma du Rekev pour un Eiffel. L'agma, maintenant, on revient à la Mishnah. On a vu dans la Mishnah, Chidra, Chidra, Vagul Goled, donc la colonne vertébrale et le crâne, ils font perdre au Nazir, sa Naziroute. Amar Rabi Shimon M'dan Hazar, Viardou B'shitat Rabi Shimon, notre Mishnah, elle va comme Rabi Shimon. Netanyah Chidra, Vagul Goled, la colonne vertébrale et la tête, un fil, même si c'est complètement broyé, en petits morceaux, un fil, même si c'est complètement éclaté, tamé. Chaque vers M'tarfan, M'shou M'dan Beorel. C'est quand même tamé parce que la tombe les unit, les associe et puisque c'est Adam Boal, c'est l'essentiel de l'homme dans la tente, on apprend le psukim, donc puisque c'est la partie essentielle du squelette, alors il est important et il rend tamé. Et donc même quand il est complètement décomposé, comme on a dit, complètement broyé, il rend quand même tamé. Et notre Mishnah, donc elle pense comme Sœur Abishimon. La Gemara dit encore en ce qui concerne la quantité d'os et de sang qui fait perdre au Nazir ce Nézirut. Au début, les Chachamim étaient en discussion. Certains disaient un Nazir il recommence un Nézirut même pour une Touma d'un revit de sang. revit de sang, revit c'est comme un verre de kidouche, roba atzamot et un quart de cave d'os. Miktatan Omrim et d'autres disaient, ils doublaient la quantité, ils disaient non, pas un revit de log mais chachilog d'âme, un demi-log, pas un quart de log, un demi-log de sang, chachikava atzamot et non pas un quart de cave d'os mais un demi-cave. La Nézirut pour la Nézirut, donc pour refaire sa Nézirut, ou la Touma de Mikdash de Kodashav et pour considérer que s'il est rentré au Mikdash pour cette Touma là, il est chayav, si après une Touma comme celle-là, il a mangé des Kodashim, il est chayav et donc ils ont doublé la quantité. Et notre Mishnah qui a doublé la quantité, elle pense comme ces derniers. Cet enseignement-là, il a été appris de la bouche des prophètes qui ont donné cette double quantité. Ce sont eux le Bédine chez la Kharéem, le dernier Bédine qui a conclu en disant que le Nazir ne refait sa Nézirut que s'il est devenu d'aimé pour un demi-log de sang et un demi-cave d'os. Moins que ça, même si c'est déjà un Revit, un quart de log, un quart de cave, pour ces quantités-là, tant qu'il n'est pas arrivé à un demi, alors il ne sera pas considéré comme Tamé à tel point de perdre sa Nézirut. Il pourrait la continuer comme s'il était encore au Taor.